C'est mon producteur qui m'avait donné un DVD Le DVD du documentaire qui a été fait sur cette histoire-là Qui s'appelle Prisonnier de Beckett Et il m'avait donné ça en me disant Vas-y c'est pour toi Et ça il me l'a donné il y a longtemps avant Cesser le feu Et j'avais gambergé là-dessus Je ne savais pas comment faire Parce qu'à l'époque il me le donnait mais comme scénariste Et je me disais En même temps il fallait imaginer les personnages Imaginer des acteurs Mais j'ai dit mais c'est déjà un boulot de réalisateur pour moi Et donc du coup j'ai dit écoute je ne trouve pas Donc voilà j'ai fait mon premier film Puis après je suis revenu le voir en lui disant Ecoute moi ça me plaît vraiment J'ai vraiment très envie de le faire Mais tu me confies la réalisation Donc là il n'y a pas eu de problème L'élément déclencheur c'est le final Pour moi Et puis toute l'histoire C'est extraordinaire Le personnage lui-même Le personnage du metteur en scène Suédois là Jan Jonsson C'est un mec qui est un peu allumé C'est l'histoire de sa vie Vraiment il est complètement Habité par ce truc là C'est un vrai personnage de cinéma Et tout était un peu extraordinaire Donc je me disais effectivement On avait envie de faire un truc là-dessus Et d'ailleurs moi j'étais Il y avait eu déjà Je crois un téléfilm qui a été fait en Suède Sur l'histoire Et qui était visiblement pas très réussi Et que Jan Jonsson lui-même a désavoué A dit non c'était très mauvais Donc Donc voilà C'est ça qui m'a plu Puis moi je viens du théâtre Je suis acteur au départ Je suis comédien Je suis arrivé au cinéma Vraiment par l'écriture Par le scénario avec Luret Donc Je veux dire Ma culture théâtrale M'a beaucoup servi Pour la réalisation de ce film J'ai commencé par rencontrer D'abord à Nantes Premier contact C'était avec mon co-scénariste Thierry de Carbonière Qui connaissait la directrice Du centre de détention de Nantes Donc Il a pris contact avec elle Elle nous a reçus d'ailleurs On a eu une petite visite de la prison On a même vu un atelier Justement un atelier Je ne sais plus ce que c'était Un atelier d'écriture Enfin Ils disaient leur texte C'était le premier Et donc cette personne d'ailleurs Cette femme M'a assez inspiré De personnages Que joue Mariana Nantes Dans le film Qui est un personnage Comme ça un peu atypique Forte personnalité Qui croyait beaucoup Dans les projets culturels Comme dans le cadre De la réinsertion Donc Après je suis allé Après les contacts J'ai rencontré un comédien Qui faisait des ateliers À fleur et mérurgie Je suis allé plusieurs fois là-bas Et puis après Je suis allé J'ai découvert Une pièce Mise en scène Par un C'était pareil Un projet professionnel Qui s'est monté Au théâtre Paris Villette À Paris Et c'était une adaptation D'Omer De L'Iliade Avec des détenus Et des acteurs professionnels C'était un mélange Et je suis allé voir ça Et là j'ai rencontré C'était un spectacle T'as fait exceptionnel Et j'ai rencontré La coordinatrice culturelle Qui avait initié ce projet La prison de Maud Et elle m'a invité Donc après A venir à la prison Elle m'a fait visiter à la prison Et après il y a eu un projet Elle fait un projet Comme ça par an Et le projet suivant En fait Alors que j'étais en écriture Je l'ai suivi Je suis venu Avec un chef hop Et on a filmé tout ça Pendant six mois Ils ont lu le scénario Visiblement Ils ont apprécié Et on a été Vraiment très bien reçu Je dirais Par les personnels Et l'administration Et c'était un tournage Très compliqué Parce que Parce que Avec toute une équipe De cinéma Des acteurs On a tourné par exemple La séquence De la bagarre Dans la cour On est vraiment Dans une cour De promenade Et c'est des figurants Donc on a fait S'encontrer quand même J'ai pu 60 figurants Dans une prison Avec tous les contrôles À l'entrée Et tout C'est quand même Ça a pris du temps Mais on avait les figurants Et on avait les détenus Qui hurlaient de la fenêtre Et on a dit Ouais c'est pas comme ça C'est pas comme ça Et on avait des conseils Vas-y Vas-y C'était Ça donnait une ambiance C'était assez fort Ça s'est fait progressivement Dans la mesure où Moi j'ai commencé Comme scénariste Pendant plusieurs années Avec Philippe Luray Et puis à force D'écrire avec lui Je me suis dit Mais en fait Pourquoi je pourrais très bien Le faire moi-même aussi Et donc Donc c'est venu comme ça J'ai fait un court-métrage Et puis Un premier long Et en fait Alors ça c'est un truc Quand j'ai Dès mon court-métrage En fait Quand je suis passé En tant que Comme réalisateur Je me suis dit Mais en fait Je me suis senti Vraiment à ma place J'ai jamais eu peur En fait J'ai jamais eu le trac Il y a aussi une chose C'est que le fait D'être acteur soi-même On a un rapport Aux acteurs Qui est quand même Beaucoup plus simple Qui est évident Et qui est confraternel Je dirais Moi j'adore ça Et que je pense Que c'est ça Qui peut faire flipper Le plus un réalisateur C'est de se trouver face A Et moi Que je me suis retrouvé Même face A des acteurs Comme Duris Ou comme Cad Ou comme Je sais pas Ou Céline Salette Ou tout ça Moi je les ai toujours Considérés comme des confrères Enfin j'ai jamais eu D'inhibition par rapport à eux Et du coup Ils le sentent Et ça se passe très bien Donc déjà sur ce plan là Moi c'est plus sur le plan De Plan technique Que Moi je viens de nulle part Donc j'ai pas fait la FEMI J'ai rien fait moi Donc Donc Il a fallu Bon J'ai tourné Comme acteur Donc Pendant que je tournais Comme acteur Je regardais bien Comment on s'y prenait Etc Mais Après En collaborant Avec le chef op Avec Tous les métiers Techniques Et tout De toute façon Je cherche pas à les remplacer Moi j'ai pas envie De cadrer par exemple J'ai pas eu de gros problème En fait J'ai Alors par exemple Pour cadres Moi je pensais pas à cadres En écrivant Je le voyais pas Non je vais pas le dire Non 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 Mais je pensais pas à lui Je le voyais pas dedans Je sais pas Et puis après En parlant avec Marc Mon producteur Il m'a dit Je pense à cadres Quand même Il m'a dit T'as vu baron noir Je dis non J'ai pas vu baron noir Et il me l'a filé Et quand je l'ai vu dans baron noir Je me suis dit Il va être formidable là-dedans Parce que je Je voyais pas cadres Je connaissais pas Sous cet angle là Une espèce de type Une espèce de type obsessionnel Une espèce de force Brutale Comme ça Donc il y a un peu de ça Quand même dans le personnage Qui est Qui est obstiné Qui est Voilà Pas forcément sympathique Mais en même temps touchant C'est un personnage comme ça Complexe Et les jeunes Les jeunes Les jeunes Ouais ça a été un petit peu compliqué Parce que En fait ce qu'il fallait C'était Quand on lit le scénario En fait les personnages Ils existent Enfin je veux dire Quand j'ai écrit les personnages C'était très arbitraire Disons moi J'ai dit Bah voilà Lui il va être Un type Voilà Les âges Les origines Sociales Ethniques Etc Tout ça Moi j'ai dit Voilà J'ai essayé de composer Un peu un panel De la population carcérale En France Donc Comme ça Avec Très Très divers Et donc après Il a fallu que je voie des gens Alors Il y avait Quand j'ai fait le casting Pour certains rôles J'ai vu arriver Le personnage Par exemple Lamine Sisoko Qui fait Alex Le grand black Le grand costaud Lui je l'ai vu arriver Je me suis dit C'est incroyable J'ai l'impression Que c'est Ouais c'était lui quoi Et puis pour d'autres J'imaginais autre chose Et puis j'ai vu des Par exemple pour Sofiane Sofiane Camès Qui fait le caïd Qui fait Je le voyais pas comme ça Au départ Je voyais un mec plus costaud Et puis je l'ai vu arriver Je me suis dit En fait non Parce que c'est l'intelligence C'est au contraire Il est manipulateur Et donc c'est un peu Le mélange de tout ça Alors il y a des acteurs Auquel je Le seul acteur Pour lequel j'ai écrit le rôle Qui était terminé à l'avance C'était C'est Wabinle Nabiye Qui fait Moussa Puisque c'est le Voilà Il avait travaillé avec moi Dans C'est ses feux Des petits nouveaux Des petits nouveaux Oui parce que par exemple Pierre Lotin aussi Lui c'est un acteur Déjà chevronné On connait le visage Mais pas vraiment le nom Parce que les tuches C'est autre chose C'est une espèce de franchise En fait Mais en fait par exemple Pierre Lotin Moi les tuches Je n'avais jamais vu Je n'ai jamais vu les tuches Donc je ne l'ai pas pris pour ça Je l'ai pris parce que Je l'ai vu dans un court-métrage En fait Et après on m'a dit Il est dans les tuches Donc ce n'est pas comme ça J'ai vu un court-métrage Je l'ai trouvé formidable Et Sofiane C'est un mec Qui a fait le conservatoire Qui n'est pas du tout Qui a un parcours Un peu classique Comme ça Et quelqu'un comme Lamine C'est un gars Il tourne Mais en même temps Il travaille dans une cantine scolaire Enfin voilà Il attrape Donc c'est C'est un peu tout Moi quand j'ai fait l'audition Enfin quand je les ai eues en casting Je les ai fait travailler Sur une séquence comme ça Très naturaliste Et puis aussi sur du théâtre Et pour voir Alors il y en avait Qui étaient Je dirais immédiatement comme ça Puis il y en a d'autres Il a fallu qu'ils fassent un petit travail Pour Parce que par exemple Ah par exemple Un acteur comme David Ayala Celui qui fait Patrick C'est vraiment un grand acteur de théâtre C'est vraiment un monstre de théâtre Moi j'adore ce mec C'est un Il est fabuleux au théâtre Mais comme c'est un super acteur Il peut jouer un acteur Qui ne sait pas jouer Qui est un débutant Mais en même temps On voit dans ce qu'il fait Qu'il a un potentiel dément Mais il a amené ça dans le rôle C'était vachement Donc moi j'ai fait Il a fallu que je travaille Sur les deux registres avec eux Ça c'était tout à fait passionnant Et avant le tournage J'ai fait trois jours de travail Sur Godot avec eux Pour trouver La façon d'aborder les choses Donc j'ai fait un travail Vraiment théâtral Mais ça moi j'étais Sur mon terrain Ça ne me faisait pas peur On a fait une projection On a fait une projection On n'a pas pu faire encore De projection de prison Parce qu'à cause du Covid Mais on a fait une projection Pour les personnels Donc il y avait une centaine De la prison de Mou à venir Donc il y avait des gradés Des gens de la direction Comme des surveillants Qui sont venus Ils ont tous dit C'est vrai Et ça nous convient Parce qu'on n'est pas jugés On n'est pas ou des salauds C'est voilà Ils n'ont pas trouvé ça Mais niquéen Et donc ça leur a plu Et ils ont beaucoup aimé Et il y en a d'autres Il y en a beaucoup Qui vont venir demain Il y a l'avant première presse À Paris Et il y en a pas mal aussi Qui vont venir Mais jusqu'à présent C'est vrai que Ils étaient quand même Très très méfiants Avant de venir voir Parce que C'est un peu facile De taper sur eux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada